Et salut ! Et on se retrouve dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show et ça faisait un bail qu'on s'était pas vu parce que j'avais fait une espèce de petite pause dans les podcasts et je t'en avais parlé. Je t'avais dit qu'il y avait plusieurs choses déjà, il y a le fait qu'il y a Léa qui soit arrivée en Australie et en fait la dernière fois que je t'avais fait le podcast on était dans les Blue Mountains il me semble donc toujours dans le New South Wales à Sydney et maintenant on a bougé dans le nord de l'Australie donc on est à Cairns, c'est un endroit où il fait beaucoup plus chaud et tout on a décidé de bouger un peu pour suivre la saison et pas se taper toute la flotte tu vois donc c'est vrai que tu sais quand tu voyages et que tu bouges dans un autre endroit c'est toujours un petit peu difficile, enfin pas difficile mais dans le sens où t'es vachement pris par toutes les nouveautés en fait tu dois t'adapter tout simplement à ton nouvel environnement donc tu sais tu book un hôtel, tu prends tes marques, si tu veux trouver un job il faut que tu trouves un job Léa il fallait qu'elle fasse encore plein de démarches qu'elle pouvait faire seulement une fois posée donc du coup qu'on pouvait pas faire à Sydney donc tout ça ça a pris vachement de temps tu vois là on est en train de chercher un appart et tout donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps et c'est toujours aussi du bien un peu de se recentrer de vraiment faire, en fait de clairement faire une petite pause pour vraiment regarder ce que t'as fait et ce que tu aimes vraiment et faire un petit peu le tri tu vois peu importe ce que tu fais dans ton activité, dans ton activité de création tout ça et c'est vraiment une super idée de prendre une pause comme ça donc voilà donc maintenant je suis de retour tu vois un peu plus organisé et j'ai pu vraiment faire le point sur ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire et tout et notamment j'ai instauré une espèce de rythme de publication auquel je vais essayer de me tenir comme ça ce sera vraiment plus facile pour moi donc jusqu'à présent c'était à peu près un podcast tous les deux jours un podcast par jour quand j'étais chaud avant que Léa arrive mais là ça va être un petit peu dur vu les conditions donc maintenant que tu le saches il y aura un podcast tous les mardis, jeudi et samedi matin donc ce sera un rythme de deux vidéos par jour, trois vidéos par semaine auxquelles on se retrouvera j'essaierai vraiment d'être constant à ce niveau là et de tenir mes engagements là-dessus et comme ça ça va vraiment se marier un peu avec mon quotidien et ça devrait être plus facile tu vois et du coup tu sais cette période de crise un peu dont on avait parlé dans les précédents podcasts c'était voilà comme je te l'avais dit je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait et tu sais on avait parlé un peu de ces crises un peu créatives en général parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pour les vidéos et ça arrive pas que pour les vidéos, ça arrive aussi pour les relations ça arrive aussi pour quand il s'agit de prendre une grosse décision dans sa vie tu vois quand on parle de, je sais pas, de se lancer en tant qu'entrepreneur j'imagine en tant qu'indépendant ou de décider de faire un voyage tu sais on a toujours des périodes où pendant une semaine comme ça on sait pas pourquoi il y a un truc qui nous frappe un peu une espèce de bad, une espèce de cycle de pensée un petit peu qui te, ouais de pensée inhabituelle quoi et pendant toute une semaine tu vas un peu te morfondre et pas te morfondre mais penser et retourner beaucoup plus que d'habitude toutes ces choses là et tu l'as sans doute déjà vécu et il arrive un moment où t'as une espèce d'étincelle où c'est bon tu vois t'as eu ta réponse, t'as eu ton déclic, t'as eu ce que tu cherchais et tu sais un petit peu où tu vas te diriger donc voilà moi cette période est passée et c'est pour ça que je peux recommencer les podcasts tout tranquillement et aujourd'hui je voulais te parler de je voulais te parler d'un sujet duquel on a beaucoup parlé duquel j'aime beaucoup parler qui est un peu le centre de cette chaîne là tu sais il s'agit de de trouver sa passion, de trouver son talent et de trouver ce qu'on veut faire dans la vie et il y a un problème aujourd'hui que je vois en fait chez pas mal de gens et que j'ai eu beaucoup et en fait c'est pour ça que je comprends et que je voudrais t'aider et te parler un petit peu de ça aujourd'hui c'est que il arrive souvent une période quand on a je sais pas chez certains ça vient à 16 ans chez d'autres ça vient plus tard vers 21, 22, même 28 ans des fois même des gars à 30 ans j'en ai rencontré qui connaissaient cette période un petit peu tardive mais on commence vraiment à se poser la question bon il y a tout ça dans le monde il y a toutes ces possibilités mais moi qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que j'aime dans la vie et le problème aujourd'hui c'est qu'avant tu vois quand on regarde dans ouais il y a des années même dans les années 60, 70 quand tu t'intéresses un petit peu à des personnalités qui vivaient dans ces époques-là il n'y avait pas tant de prise de tête en fait c'était très très simple les personnes faisaient juste faisaient juste en fait ce qu'elles aimaient tu vois et il n'y avait pas de il n'y avait pas on va dire de business autour de ça et aujourd'hui le problème quand on est dans cette tranche d'âge-là et moi je l'ai connu aussi c'est qu'aujourd'hui t'as Youtube et t'as toute une espèce de mode en fait ouais un peu de mode et de fashion autour de vivre de sa passion et de faire ce que tu aimes et realize your dream enfin tu sais tout ce bordel un peu sur Youtube toute cette poubelle quoi et le truc ce que ça fait c'est que ça nous rend la tâche compliquée tu sais on est angoissé vraiment enfin moi j'ai connu cette période où tu te dis bon ben t'as l'impression que tu te dis ben je perds du temps là je fais pas ce que j'aime et il faudrait quand même que je donne que je donne un but à ma vie peut-être que pour certaines personnes c'est avoir de l'impact peut-être que pour certaines personnes c'est construire une belle famille peut-être que pour certaines personnes c'est être wealthy tu sais avoir enfin une bonne situation financière, sociale tout ce que tu veux ça dépend chez les gens mais on a tous ce moment où on réalise qu'on n'est pas là où on voudrait être tu vois et le problème aujourd'hui c'est que on nous enfin on a perdu de vue que c'était une chose très simple et je te parle de ça parce que je regardais une vidéo de Brel de Jacques Brel tu sais un grand chanteur français de l'époque je me suis un peu replongé dans ce qu'il faisait il y avait une interview de lui où il parlait un peu des rêves et de ce que c'était le talent et de ce que tous les jeunes aujourd'hui cherchent en fait et on a vraiment l'impression qu'il faut trouver sa passion comme si comme s'il fallait la trouver sous un caillou dans un autre pays tu vois comme si c'était un but en soi et qu'une fois qu'on l'aurait trouvé tout irait mieux et je vais te lire un peu je vais te lire un truc que j'ai écrit enfin j'ai recopié ce qu'il disait Jacques Brel dans son interview mais il disait le talent ça n'existe pas le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose je prétends qu'un homme qui a l'envie de manger un homard il a le talent à ce moment là dans l'instant de savourer convenablement le homard tout le restant c'est de la sueur et de la transpiration l'art moi je ne sais pas ce que c'est je ne connais pas je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie simplement et tu vois c'est pour ça que je te disais que quand tu regardes ce qu'il dit là Brel et quand tu regardes ce que disaient beaucoup de gens en fait à l'époque en fait le truc c'est qu'à l'époque la question se posait même pas tu vois il n'y avait même pas tout ce trending autour de faire ce qu'on aime dans la vie et tout tu vois les gens qui aimaient quelque chose ils le faisaient point barre et c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment cette tendance ça a tout overpensé et je pense que ça a vraiment à voir avec tous les développements enfin le développement technologique et des communications et des réseaux sociaux et tout mais en fait on en fait toute une montagne et je sais qu'il y a énormément de gens qui me suivent parce que je parle de de suivre ces rêves et simplement parce que je suis en fait dans cette course en ce moment tu vois c'est à dire que moi j'ai pas réalisé mes rêves je suis pas dans une position à laquelle je rêvais il y a quelques années tu vois je suis en train de le faire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour ça parce que parce qu'ils ont les mêmes aspirations et eux aussi ils veulent ils veulent suivre leurs rêves c'est peut-être ton cas et je sais je sais à quel point c'est terrible parce qu'on a vraiment peur c'est vraiment une peur intrinsèque intrinsèque tu vois de ne pas se réaliser et de gâcher sa vie en quelque sorte d'avoir une idée de laquelle on voudrait être et la plupart du temps on n'a pas une idée on a juste une une brève comment dire une brève une brève image enfumée d'où on voudrait être parce qu'on n'a jamais vraiment l'image claire et précise d'où on veut être et l'image et on se compare par rapport à cette image à là où on est maintenant et on se dit mais c'est pas du tout ça et si je continue dans ce chemin j'y arriverai jamais mais le truc aujourd'hui qu'il faudrait que je voudrais te partager parce que je pense que c'est une chose un problème que j'ai résolu en tout cas pour moi c'est que suivre ses rêves et comment dire et être heureux dans la vie en fait ça commence par un pas tout simple il n'y a pas de il n'y a pas de truc spécial tu vois ça vient pas en un jour comme ça sous la douche c'est pas une idée qui te vient comme ça comme dit Brel il s'agit juste de faire ce que tu aimes tu vois quand il dit le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose et cette idée elle est toute simple mais elle est tellement importante dans le sens où au final quand tu regardes tous les gens qui ont réussi et tous les gens qu'on a envie en fait aujourd'hui un petit peu sur Facebook et tout je te parle pas des gens qui vendent du rêve et qui te disent d'accomplir tes rêves et tout des sortes de marchands de tapis un petit peu je te parle vraiment des gens qui sont sincères tu sais les gens authentiques tu vois et quand tu les regardes au final ce sont des gens très simples qui ont juste fait ce qu'ils voulaient juste fait c'est même pas fait ce qu'ils voulaient c'est des gens qui ont juste fait ce qu'ils avaient envie de faire tu vois maintenant tu peux me dire je sais pas ce que j'ai envie de faire et là c'est pareil tu vois à partir de ce moment là enfin il y a énormément de gens et moi j'ai été aussi dans ce cas là avant que je commence les vidéos et tout qui disent je sais pas je sais pas ce que j'ai envie de faire et là dessus Brel dans cette interview et je te la mettrai en description dans la description du podcast parce que c'est c'est vraiment une superbe interview et là dessus Brel il disait que il pensait qu'un homme s'accomplit un homme avait fini de s'accomplir entre 16 et 17 ans et qui passait le reste de sa vie à compenser son enfance et ce qu'il voulait dire par compenser son enfance c'était de poursuivre les rêves qu'il avait eu jusqu'à 16-17 ans en fait donc pour lui clairement en fait entre 0 et 16-17 ans on a absolument toutes les informations et toutes les comment dire tous les chemins et tous nos rêves sont déjà en nous et que le reste de notre vie va seulement servir à les réaliser en quelque sorte tu vois et donc il y a un truc qu'il faut que tu comprennes c'est que si tu cherches aujourd'hui ton rêve et moi ça a été mon cas aussi tu sais quand j'ai commencé mes vidéos enfin quand j'ai commencé mes vidéos je me souviens et tu peux regarder il y a beaucoup de vidéos où je dis j'aimerais trouver ma passion j'aimerais trouver ce que je veux faire dans la vie tu vois et ce qui est marrant et on le lit plusieurs fois dans des livres quand tu lis des livres qui parlent de la passion et tout c'est que la plupart des gens qui sont à la recherche de ce truc tu vois à la recherche de cette espèce de pierre sous un caillou dans un autre continent parce que le rêve c'est quelque chose qu'il faut aller chercher et bien une fois qu'ils y sont dans cette position tu vois une fois à 35-40 ans et qu'on les interview parce qu'ils ont fait un truc de grand ou un truc assez particulier et bien ils disent et ils se rendent compte très simplement qu'en fait ils avaient toujours fait ça tu vois et moi je me rends compte qu'au final ce que j'aime aujourd'hui j'ai fait tout un exercice là récemment sur un cahier pour mettre un petit peu sur papier ce que je voulais faire sur la chaîne d'ailleurs ça fait vachement du bien tu vois je suis pas un mec qui met sur papier les choses mais tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que j'aime finalement faire et c'est juste ça c'est ce que je te fais tu vois c'est des podcasts où je te parle et où je te parle en fait de ma propre progression et de tout ce qu'on fait tu vois mais attends où est-ce que je marquais ça où est-ce que je marquais ça j'ai fait une espèce de liste voilà parler des personnes qui sont en quête de soi parler des personnes qui traversent une rupture des personnes en période de transition tu vois moi voilà j'adore ça j'adore parler des périodes de transition et des périodes où j'aime bien parler de sentiments tu vois de choses de choses immatérielles mais de choses qu'on de choses qui sont pas palpables mais qu'on ressent tous quoi et quand il pense voilà c'est ça que je voulais te dire c'est que si aujourd'hui tu sais pas vraiment ce que c'est ta passion ou si t'as pas un truc que t'aimes particulièrement dis-toi qu'en fait c'est déjà là c'est un trait de ta personnalité et que tu fais déjà beaucoup parce que moi j'ai toujours parlé comme ça à mes potes j'ai toujours été le mec à qui les copains venaient parler de leur rupture et j'ai toujours été le mec qui conseillait un petit peu sur la vie des autres et tout mais tu vois très tôt déjà en troisième je me souviens je parlais un peu de tout ça et tu vois qu'aujourd'hui je me rends compte que j'ai cherché un petit peu tu sais moi j'ai fait un road trip en Australie j'ai traversé l'Australie d'Est en Ouest en moto je me disais qu'une fois que je partirais en Australie et que je vivrais seul en mode ermite j'aurais une illumination qui me viendrait du ciel un soir où je camperais dans le désert australien sous la lune et un ciel étoilé et que là j'aurais la révélation divine de ce que je veux faire dans la vie et bien non tu vois et aujourd'hui je me retrouve là assis sur cette chaise et à juste savoir tu vois savoir que ce que j'aime c'est juste parler de ces choses là tu vois et c'est ce que j'ai toujours fait au final donc voilà j'espère que ça t'aura aidé et c'est surtout ça sache que si aujourd'hui tu sais pas où tu vas la chose est très simple ça sert à rien de regarder des milliards de vidéos qui te cherchent tu sais moi j'ai dépensé des tonnes et des tonnes d'argent dans des formations qui te disent connais ton pourquoi et quelle est ta passion et quel est ton rêve c'est beaucoup beaucoup plus simple que ça au final tu vois et la plupart du temps tu le fais déjà donc suis le conseil de Jacques Brel j'aime beaucoup ce mec tu vois j'avais un pote qui écoutait beaucoup Jacques Brel et qui écoute toujours beaucoup Jacques Brel d'ailleurs et qui m'a fait découvrir mais j'avais jamais creusé et là je creuse dans le personnage c'était un gars vraiment incroyable tu peux vraiment regarder la vidéo dans la description ça vaut le coup mais fais comme ce qu'il dit tu vois le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose je prétends qu'un homme qui a l'envie de manger un homard ou de faire quoi que ce soit là il parle de manger un homard il a le talent à ce moment là dans l'instant de savourer convenablement le homard tout le restant c'est de la sueur et de la transpiration l'art moi je ne sais pas ce que c'est je ne connais pas je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie simplement et voilà et c'est tellement vrai moi j'ai l'impression tu vois aujourd'hui je sais juste que je fais ce que j'aime tu vois des fois il y a des périodes de crise il y a des hauts et des bas t'as vu les dernières pendant les derniers jours là j'ai pas publié de podcast parce que j'avais besoin de mettre un peu au clair tout ça mais mais voilà c'est très très simple c'est juste faire ce qu'on aime quoi voilà voilà pour ce podcast moi je vais m'arrêter là je vais continuer je vais monter la vidéo et on a un appart à visiter demain je crois et et ouais j'espère qu'on va se trouver un appart tu vois parce que ce sera beaucoup plus facile pour les podcasts et là c'est toujours un peu chiant de trouver un endroit pour pour tourner et tout parce qu'il y a énormément de gens je te montrerai peut-être un petit peu l'hôtel je sais pas mais voilà si on trouve un appart ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus cool quoi coucou tu veux faire des courses ? oui d'accord tu veux finir le podcast ? alors le podcast est terminé on se retrouve jeudi à peu près la même heure pour un autre alternative show de Egon bisous bisous voilà comme elle a dit on se retrouve jeudi pour le prochain podcast moi je te dis à la prochaine j'espère que ce podcast t'aura aidé à la prochaine ciao 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 ciao